... Ça, c'est pas mal. Sinon, il y a celle-ci, là où il y a le vase rouge, là-bas. Basé dans les Alpes-Maritimes, Alexis est l'un des 140 souffleurs de verre indépendants de France. Sur son stand, des pièces uniques, délicatement exposées, attendent déjà les visiteurs. On vient avec au moins 200 à 300 pièces. Des lampes, des flacons, des vases, des sculptures, des boules de Noël, des petits sujets. Si maintenant, on me demande une pièce blanche avec la feuille d'or, je le fais et je la remonte dans un délai assez court. Si le cabanon d'Alexis a pris forme, ce n'est pas le cas de certains exposants qui, inlassablement, continuent d'aménager leur chalet. Guillaume, lui, est dans les derniers préparatifs. Invité d'honneur, il propose des spécialités andalouses. On fait de la fidéoua, de la paélia. La fidéoua, c'est la paélia avec des pâtes. On fait la paélia andalouse, donc avec du chorizo, ça l'a spécialement. On fait des migas, des migas. On fait de la frita, on fait du gazpacho manchego. C'est un gazpacho, on a le gazpacho à la tomate. On va le faire chaud ou froid. Et après, également, on fait le gazpacho aux trois viandes. La 32e édition du marché de Noël débutera ce samedi avec la mise en lumière de la ville à 17h30, rue Clémenceau. Merci. 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 Merci.